Dans cette vidéo, nous allons parler caractérisation de banque d'items et pourquoi est-ce qu'on peut vouloir faire ça. Donc qu'est-ce que c'est un item ? C'est un exercice corrigé automatiquement. Imaginons que voilà, vous avez un petit quiz et il faut répondre quel est le pays avec la plus grande population, Brésil, Allemagne ou Indonésie, c'est un item. Ça peut être aussi bien une liste déroulante ou une réponse numérique, il faut entrer le chiffre exact. Et en fait, on peut calculer pour chacun de ces items des métriques sur la base des réponses des utilisateurs. Et du coup, l'idée de ces métriques, simple, ça permet de mieux comprendre finalement qu'est-ce qui pose problème ou est-ce que l'item est bien adapté. Et donc l'idée, en première instance, on fait souvent des métriques qui sont facilement comprises par les enseignants et les formateurs, comme le pourcentage de réussite, la vitesse à laquelle les apprenants réalisent la ressource. Donc on va sur des sur des métriques comme ça, avec des moyennes de bonnes réponses. Et là, on a différents différents cours, deep learning, sociologie, etc., différents types d'exercices, QCM, QCU, QROC, donc réponses ouvertes courtes. Et on va comparer la moyenne de bonnes réponses en fonction des différents items. Donc ça, c'est une approche finalement assez classique. On peut faire la même chose, mais cette fois-ci en regardant le temps de réalisation compté en secondes pour chaque quiz. Donc là, ce sont des données artificielles, c'est juste pour illustrer le propos. Donc ça, c'est des métriques assez simples, mais on peut aller plus loin. Déjà, on peut regarder finalement, au fil des années, est-ce que on va sur des taux de réussite aux exercices plus élevés ou plus bas selon les cours. Donc ça, ça peut être une visualisation qui nous permet d'avoir des analyses temporelles, qui nous permet de se projeter dans des dynamiques de difficultés des exercices. Mais si on veut aller plus loin, et aller plus loin que ces métriques temporelles, il faut aller sur des métriques faciles à comprendre. Il faut aller sur des théories comme la théorie de la réponse aux items ou l'Item Response Theory en anglais. Donc cette fois-ci, on ne va pas être simplement sur un pourcentage de réussite qui a quand même ce défaut, qu'il est essentiellement, finalement, il nous renseigne aussi beaucoup sur les caractéristiques des apprenants. Puisque si on est sur des apprenants extrêmement forts, par exemple, les taux de réussite vont être très élevés. Mais on n'arrive pas à prendre en compte la nature du public auquel on fait face pour estimer le niveau de difficulté de l'exercice. C'est pour ça que finalement, on peut utiliser cette théorie pour prendre en compte, quand on va estimer la difficulté d'un exercice, le niveau des apprenants. Ça correspond à ce qu'on appelle la calibration des items. Et donc, on peut en plus, une fois qu'on a, si on veut accroître notre compréhension de l'exercice, on peut imaginer des éléments où finalement l'enseignant va prédire la difficulté de l'exercice sur différentes séquences pédagogiques. Il va prendre des quiz et dire, ah, ça, c'est un quiz de niveau facile, ça, c'est un quiz de niveau difficile. Et sur les différents quiz ainsi, on peut visualiser comme ça et l'évolution au fil des années. Et on peut contraster à ce que la machine, quelque part, ce que les calculs, via la théorie de la réponse aux items, par exemple, nous donne. Et donc, les machines peuvent ne pas aller dans le sens de l'enseignant. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, alors, après avoir contrasté, on peut, entre guillemets, soustraire les scores de l'un et de l'autre et voir si, par exemple, une séquence, les exercices sont beaucoup plus difficiles que ce que l'enseignant avait prédit ou, à l'inverse, beaucoup plus facile. Tel ou tel exercice, on peut les contraster. Et on peut même suivre, finalement, au fil des années, sur comment évolue l'adaptation entre ce que l'enseignant veut et ce que l'enseignant obtient, en termes de difficultés d'exercice. Et donc, la question qui se pose ensuite, c'est comment est-ce qu'on prend en compte, finalement, ces métriques pour faire évoluer les exercices d'une itération sur l'autre. Et finalement, en termes d'intégration, quand on va sur l'intégration des ressources externes, qu'on n'a pas créé soi-même, comment est-ce que, finalement, on peut intégrer des ressources qui disposent déjà de données sur leur niveau de difficulté et des données qui auront pu être obtenues par la théorie de la réponse aux items. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe souvent des ressources en ligne, quand vous allez sur des banques de quiz, où les items ont été calibrés. Et les items viennent avec des scores. Et ça, comment est-ce que vous prenez en compte ? Est-ce que, finalement, le fait que vous avez un public qui est différent de celui qui a été utilisé pour calibrer les exercices, fait que vous allez recalibrer tout vous-même ? Est-ce que vous en avez le temps, les capacités ? Ou est-ce que vous allez vous baser sur les informations et les métadonnées qui sont fournies avec ces banques d'items ?